bismillah salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la correction d'une série premièrement on a posé effectuer les opérations suivantes cette série l'addition et la soustraction on commence toujours par les opérations entre parenthèses toujours les opérations entre parenthèses ayant le résultat qui a l'air de l'opération doula après résultat d'une opération sénat on passe à la multiplication la multiplication c'est à dire résultat d'un maintenant deux chiffres après la virgule un chiffre la de l'aubelle au chiffre l'addle un deux un deux la virgule l'addle la soustraction C'est une chose de l'art de 10e. on peut mettre l'art de 10e. On peut faire le technique pour la quantité de ces infosiles. Ne pouvez l'art de 10e. Jebi l'art de 10e. Et je me suis prêt à la connaître. Je me suis prêt à la troisième. On peut mettre la quantité. J'ai le fonctionnement ici. J'ai le fonctionnement râle. Et je vous ai fait la quantité. très riche et moins très riche à charisme en route ça ferait les opérations n'y a con on passe à l'exercice numéro 2 mais le signe qui convient mais ici on a un on va comparer un avec la fraction 14 sur 10 14 sur nous on a déjà dit la règle il a qu'un le numérateur plus grand que le dénominateur plus grand que le dénominateur donc rien dit 14 plus grand que des donc là c'est d'accord c'est plus grand que 10 donc ça va être plus grand plus grand que 10 donc ça va être cool et nous allons dépendre de 1 donc 1 plus petit que 14 sur 10 C'est-à-dire qu'il y a plus. 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 Hà plus. C'est-à-dire qu'il y a plus. Hà plus. C'est-à-dire qu'il y a plus. 3,15 égale 315 sur 100. On passe à l'exercice numéro 3. Dans l'écriture décimale des nombres. Ici, on a 15 unités et 3 dixièmes. 15 unités et 3 dixièmes. C'est-à-dire... 15 unités, c'est la partie entière. La partie décimale, 3. 606 unités et 12 centièmes. 606 unités, la partie entière, est 12 centièmes. 4 unités, la partie entière, est 12 millièmes. 12 millièmes. 1 millièmes, au moins, l'âgezâe l'elf. 3 chiffres après la virgule. 5 centièmes, 2 chiffres après la virgule. Les dixièmes, c'est-à-dire un seul chiffre après la virgule. D'accord?